Oh là 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 là, mais toute cette thune, pour ça, là, on est sur un giga accident industriel ! Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Citadel. Cette série est disponible avec un budget absolument gigantesque. Ça a commencé à sortir il y a un bon mois. Il y a eu des épisodes chaque semaine, alors oui, entre les diffusions des films, les sorties des épisodes de séries semaine après semaine, les sorties des jeux vidéo, on pourrait se perdre dans tout ça. Voilà pourquoi il est important d'utiliser de bons outils pour se repérer qui seront eux aussi multitâches. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vous parle d'Opera, le partenaire de la vidéo. Opera est un navigateur web gratuit avec de nombreuses fonctionnalités innovantes. Déjà ce qui est cool, c'est que vous avez d'entrée un bloqueur de publicité, un VPN gratuit et une messagerie instantanée. Et ça dès que vous téléchargez Opera. Voilà, c'est cadeau. L'objectif est d'être à la pointe de l'innovation. On parle aujourd'hui énormément d'intelligence artificielle. C'est pourquoi vous avez accès à Chat, GPT et Chatsonic directement dans la barre latérale ici sur la gauche. Si vous souhaitez découvrir une autre série sur Prime Vidéo, vous pouvez le demander par exemple sur ces outils pour avoir des recommandations. Cette barre latérale est tellement pratique. Elle vous permet d'ouvrir de nouveaux onglets de manière simple et accessible. Notamment vos réseaux sociaux ou pour écouter de la musique. Du coup, c'est possible de faire plein de choses en même temps. Pareil, ça aussi sur YouTube. C'est vraiment super cool. En tant que YouTuber, vous imaginez bien que je passe un petit peu de temps sur la plateforme. Il y a la possibilité de détacher la vidéo que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Et la voir toujours sous les yeux pendant que vous naviguez autre part. Ce petit bout d'écran, vous le mettez où vous le souhaitez. Ça plus les onglets que vous avez dans la barre à gauche. Encore une fois, on peut faire plein de choses en même temps. Il y a la possibilité de personnaliser votre navigateur avec vos fonds d'écran ou d'autres prédéfinis. Moi, j'aime bien celui-ci. Et vous avez de même un pinboard à personnaliser comme bon vous semble. Il y a la possibilité d'ajouter des liens importants, des images, tout ce que vous souhaitez, des rappels. C'est vraiment très pratique pour optimiser son temps et se repérer. Le lien pour télécharger le navigateur est disponible en description de vidéo. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à découvrir Opera. Alors, Citadel, je pense que beaucoup d'entre vous ne savent même pas que cette série existe. La saison 1 vient tout juste de se terminer. C'est disponible sur Prime. Et donc, oui, je ne suis même pas sûr que cette vidéo fera des vues. Et pourtant, on devait être devant quelque chose qui avait l'ambition de nous décoller la mâchoire. On va revenir sur le budget du truc après, mais waouh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On peut se poser la question. En gros, Citadel, c'est une série d'espionnage où on suit justement une agence d'espionnage, Citadel, qui est une structure indépendante, qui n'appartient à aucun gouvernement, c'est ça le concept, qui a les meilleurs espions du globe répartis partout dans le monde. Et si jamais ça se passe mal, on se permet d'effacer la mémoire de l'un de nos espions. C'est ce qui va se passer pour nos deux personnages sur l'affiche. Ces deux personnes qui vont donc courir après leur passé. Et voilà, ça fait très classique sur le papier. Et au final, ça l'est totalement, on ne va pas se mentir. C'est chapeauté par les frères Russo, ça c'est l'un des gros arguments de vente. Sauf que bon, les Russo, alors oui, on s'est fait pas mal retourner le cerveau avec les Russo du côté du MCU. On rappelle qu'ils ont réalisé les deux derniers Avengers et les deux derniers Captain America. Oui, c'est le haut du panier du MCU. Mais ils ont aussi bossé dernièrement sur, justement, une oeuvre d'espionnage avec The Greyman. Et ça, c'était pas dingue. Donc il y avait de quoi avoir quelques craintes. Et l'autre gros argument de vente, c'était bien sûr le budget. On parle d'une série, accrochez-vous, à 250 millions de dollars. C'est le budget d'un giga blockbuster hollywoodien pour une saison de 6 épisodes qui dure chacun, attention, 35-40 minutes. C'est très très court. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas ouf. Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, visiblement, il y a eu énormément de soucis de production entre le Covid. Ce qui a engendré des retards dans cette production internationale. Des changements dans l'équipe créative en cours de route. D'ailleurs, les Russo ne sont pas les réalisateurs des 6 épisodes. Donc bon, ça aussi, c'est bien beau de mettre leur nom partout, mais ce ne sont pas eux qui sont derrière la caméra. Du coup, toutes ces choses, ça a engendré des coups, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la seconde série Amazon la plus chère de tous les temps. Ça, bien sûr, après les anneaux de pouvoir et même tout court, on parle d'une des séries les plus chères de l'histoire. Tout ça pour ça. Non mais vraiment, la durée des épisodes fait peine à voir, c'est dingue. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense au terme de cette saison ? Bah, que c'est du sitôt vu, sitôt oublié, clairement. Il n'y a pas grand-chose à sauver par rapport aux ambitions du show, c'est pas du tout à la hauteur. On est sur une production internationale, on va se téléporter de pays en pays toutes les 5 minutes. Et pourtant, on n'a pas cette impression de suivre une histoire si grande que ça. Je ne sais pas vous, mais j'avais la sensation de voir quelque chose qui se voulait à la fois giga grand, giga large. Et pourtant, tout tourne autour de 5, 6, 7 personnages. On a ce gros BG de Richard Madden qui semble être là pour nous prouver qu'il pourrait faire un bon 007. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il fait partie des noms qui reviennent souvent quand on parle de l'après-Daniel Craig. Perso, je le trouve plutôt convaincant dans un costume. Bon, après, en termes d'acting, que ce soit lui ou son personnage, il a l'air paumé, il a l'air de se demander qu'est-ce qu'il fout ici. J'ai trouvé que Priyanka Chopra Jonas avait une meilleure prestance, elle est très glamour, elle est plus l'âme de la série à mon sens. On retrouve aussi Stan Etuchi que j'aime beaucoup, et sinon d'autres personnages qui sont là pour être les méchants. Dans les trucs d'espionnage, c'est toujours pareil. Il y a les gentils, il y a les méchants, donc là les méchants de chez Manticore. Et on essaye de créer tant bien que mal une sorte de mythologie, un lore avec cet univers dont on se fout pas mal. On va avoir du 007 pour le côté classe, du Jason Bourne pour la partie perte de mémoire. Pourquoi pas du Mission Impossible aussi. Mais il n'y a rien de novateur, il n'y a absolument rien qui surpasse quelque chose que l'on connaît déjà. Ça a vraiment du mal à nous intéresser, ça se prend totalement les pieds dans le tapis. Et on peut le confirmer par le fait que la série ne semble pas du tout avoir trouvé son public. Durant les dernières semaines, j'ai beaucoup regardé sur les réseaux, c'était affolant, mais personne ne parlait de Citadel. C'est un délire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a déjà lancé plein de spin-off. On a un spin-off italien qui est déjà tourné. Ça veut dire qu'on a déjà tourné un truc sans savoir si cette première saison allait fonctionner. C'est vraiment des fous. Il y a un second spin-off indien, cette fois-ci, qui est actuellement en cours de tournage, il me semble. Un autre, peut-être au Mexique, qui va débarquer. Et la saison 2, la suite de Citadel, a déjà été officialisée ce jeudi. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on lance tout ça ? Ça n'intéresse personne. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je suis dépassé par ce qui se prépare. Quand tu vois comment ça fonctionne, mais Amazon, je ne sais pas, stopper le tout. Ça n'a pas de sens. Alors oui, bon, le budget, on pourrait dire qu'on le sent quand même à certains moments. On va voyager dans beaucoup de pays. Les décors futuristes sont parfois assez jolis, même si trop lisses. Tout semble trop beau, trop clean. Ça paraît même très vide. Ça manque de vie. Et comme je vous le disais, tu as l'impression de suivre une histoire qui tourne autour de simplement, je ne sais pas, une petite dizaine de personnages. J'aime bien cette manière de démarrer les épisodes avec cette caméra qui va faire une rotation sur elle-même. Ça ne raconte pas grand-chose, mais bon, voilà. L'affiche fait d'ailleurs penser à celle de Tenet, même si bon, ça ne parle pas du tout la même chose. À la limite, là, la signification, c'est lui qui regarde vers le passé pour savoir qui il était. Elle, au contraire, qui regarde vers l'avant. Il y a de bons gros effets spéciaux, pas très bien foutus à certains moments. Ça reste quand même du gâchis parce que tout est fait n'importe comment. Les scènes d'action sont oubliables. Dès la séquence d'introduction dans le train, tu sens que tu vas juste suivre un produit de grande consommation. Un truc qui est juste là pour te divertir. C'est pas bien filmé, c'est charcuté à mort. Il y a de gros raccourcis scénaristiques. En même temps, vous allez me dire, bah oui, il n'y a que 6 épisodes de 35-40 minutes. Faut aller vite. Dans l'épisode 2, je crois, ouais, je crois que c'est cet épisode, Richard Madden doit récupérer une mallette et il le fait avec tellement de facilité s'affolant. On essaye de surprendre le spectateur avec de grosses révélations dans des séquences flashbacks autour de cette pseudo-histoire de romance entre les deux protagonistes. Mais on y arrive, pas forcément, plein de choses sont téléphonées. Au niveau des répliques, parfois, on est en roue libre. Il n'y a pas grand-chose à sauver. J'attendais le dernier épisode pour voir ce que ça allait donner. Surtout que, bon, celui-ci, il dure plus de 40 minutes. Et bah ouais, non. C'est du même à Kabi et même le twist final, on s'en tape et perso, je m'y attendais. En plus, il y a des changements de timeline toutes les deux minutes. C'est insupportable, on n'y comprend rien. Faut vraiment que j'oublie ce gros gâché de tune. La suite, c'est l'année prochaine. Ça s'appellera Citadel, Diana, oui, le Spyverse est lancé. Vous l'avez donc compris, Citadel est déjà l'une des plus grosses catastrophes de l'année. Je ne parle pas forcément du résultat en lui-même, qui est au final plus que lambda, sans réelle personnalité. Mais vu les fortes ambitions d'Amazon pour ce nouvel univers, Citadel est un point de départ qui nous donne déjà envie de quitter le wagon. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réaction à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va, oui, se revoir en milieu de semaine prochaine pour quelque chose qu'on attend quand même bien plus. La suite de l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse. Mon dieu, que la hype est grande. J'espère qu'on ne sera pas déçus parce que les attentes sont démesurées. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite. Tchao ! Tchao !